ok parfait alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on voudrait que quand l'utilisateur il clique sur ajouter au panier et bien voilà il se passe quelque chose alors pour commencer moi ce que j'aurais bien aimé c'est que quand on clique sur ajouter au panier déjà il va sur la page panier vous voyez que si on regarde là je crois que c'est carte.html voilà donc on a un panier ici là voilà on est censé voir le nombre total d'articles mais pour ça pour l'instant je crois pas que on ait les capacités de pouvoir les montrer ces articles je regarde voilà donc voyez que ici les articles il faudrait que ça vienne à nouveau il faudrait qu'on les génère settings quantity machin tout ça price tout bon vous commencez à avoir vous commencez à avoir un petit peu le ça je pense que vous aurez compris comment est ce qu'on fait par contre le problème qu'on a c'est que moi je veux pas seulement cliquer dessus je veux aussi pouvoir récupérer les données qui sont là dedans disons que là imaginez que là il est sur white headed duck et imaginez qu'il prend blue et qu'il monte à trois moi j'aimerais bien que quand on clique là et bien on récupère les données alors là d'une part qu'est ce qu'on voudrait faire d'une part on voudrait récupérer ces données mais ensuite est ce que vous vous souvenez voilà quand on était sur le index.html donc je vais retourner là sur le index.html vous voyez j'ai pu quand on a cliqué sur un élément là ce qu'on a cliqué sur un canard on arrivait à passer des données à la page d'après à travers les params donc là quand je quand je clique sur le american black duck vous voyez en bas à gauche que j'ai les params avec id est égal à à 55 machin si je clique là voyez que j'ai donc là le id qui est égal à à 55 machin et à partir de ce id donc il est allé refaire une requête au serveur pour aller chercher ça on a réussi à passer un id d'une page à l'autre est ce que on va vraiment faire comme ça pour le panier le problème avec ça c'est que si on fait si on passe ces éléments là dans l'id enfin dans les params de l'url ça marche le problème c'est que moi ce que je voudrais c'est que mes utilisateurs soient capables de passer un petit peu de temps sur le site web qui puisse passer d'une page à une autre qui puisse venir là l'ajouter au panier partir retourner sur la page d'accueil regarder un autre canard le réajouter donc j'aimerais bien avoir une sorte de persistance donc la première chose que je voudrais dire c'est qu'on va pas passer ça dans les id on va mettre ça dans une petite base de données locales qui s'appelle local storage c'est un peu comme un cookies alors pour commencer déjà on va essayer de récupérer ces données alors déjà quand on clique là il ne se passe rien alors on va regarder voilà on a un button id qui s'appelle add to cart on va le récupérer ici donc je vous propose de l'appeler button et on va l'appeler document.queryselector et il s'appelle add to cart je l'ai raté alors c'était quoi son nom exactement on est dans product et add to cart c'est add to cart button id add to cart ok document.queryselector add to cart et ben c'est quoi le problème ah oui non pardon excusez moi oui si je fais button oui oui ok c'est bon il est là ok alors maintenant qu'on a ça je vais vous montrer quelque chose qui est très important chrome vous donne l'accès à des event listeners quand vous regardez un élément comme ça vous avez donc plusieurs méthodes dessus il y en a une qui est géniale qui s'appelle add event listener je vous montre comment ça marche add event listener voilà donc lui aussi pareil c'est une api de chrome et donc voilà c'est le meilleur moyen de regarder des events de regarder ce qui se passe quand voilà quand l'intérêt l'utilisateur interagit avec la page alors voilà comment ça se passe vous prenez un élément vous lui ajoutez un event listener il faut lui ajouter un type d' event dans quel type d'éléments est ce que vous voudriez écouter donc ça peut être un clic ça peut être un scroll ça peut être comment l'utilisateur appuie sur son clavier ça peut être énormément de trucs différents et quand ça ça arrive et bien vous lui donnez une fonction et cette fonction là va être lancée alors voici si on regarde les différents events voilà vous avez énormément de choses vous avez des clics event et des clipboard event et attendez où est ce qu'ils sont voilà event type full screen change il se met en il se met en full screen il clique ça mouse up c'est quand il clique sur le bouton enfin c'est quand il relève le doigt de la souris plus précisément parce que si vous mettez mouse down en fait bah si il garde la souris enfoncé le doigt enfoncé sur la souris pendant une seconde bah en gros ça va être c'est comme s'il cliquait 20 fois du coup en général on l'écoute sur la souris qui remonte enfin le bouton qui remonte enfin voilà vous avez vachement 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 de trucs nous ce qu'on va faire là on va aller là dessus et donc on va lui passer bah l'événement qu'on veut c'est le clic et puis la fonction qu'on va lui passer à lancer bah on va juste mettre console log donc le console log tout court c'est comme si on lui dit voilà tu prends l'événement et puis cet événement tu me le log alors effectivement cette API quand vous cliquez elle va prendre l'événement et le fournir à la fonction que vous avez donnée donc on va faire ça vous voyez maintenant que quand je clique voilà j'ai un pointer event qui vient de se passer avec énormément de énormément d'informations par exemple is trusted ça veut dire est-ce que on peut être sûr que c'est vraiment un humain qui a cliqué et pas un bot avec un clavier il veut dire oui est-ce que client x client y à quel endroit exactement sur l'écran j'étais j'étais à 270 pixels de la gauche et 307 du haut est-ce que j'avais le contrôle qui enfonçait non est-ce que j'avais énorme offset x offset y à quelle distance j'étais du bord ah le path aussi ah intéressant on peut voir des trucs avec un path est-ce que j'avais le shift qui enfonçait vous voyez il y a beaucoup 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 de choses le type donc c'est clic voilà alors nous déjà ce qu'on voudrait faire c'est quand on clique déjà on aimerait bien pouvoir récupérer les données qui sont là comment est-ce qu'on pourrait faire alors déjà bon là je vous ai montré les 20 listeners on va pas utiliser les 20 listeners tout court pour commencer j'aimerais pouvoir récupérer la valeur par ce grey là je sais pas s'il vous plaît s'il a pris grey ou s'il a pris brown l'utilisateur donc je vais voir comment est-ce que je pourrais essayer de récupérer ça donc j'ai un select ici avec trois options et bien je vais prendre ce select et puis je vais voir si je peux faire quelque chose avec donc il a un ID de Colors on va faire document.querySelector et puis on va prendre le Colors Colors voilà et puis ça est-ce qu'on pourrait voir peut-être la value qu'il a voilà ah bah voilà voilà la value c'est grey si je prends brown maintenant la value c'est brown bon parfait lui aussi pareil c'est quoi lui ? c'est un input item quantity type number lui on va prendre input ouais allez on va prendre le input c'est l'ID quantity et bien pareil on va prendre quantity et la value vous voyez que c'est 5 donc moi ce que je vous propose de faire c'est que quand on clique là sur ce bouton on va récupérer ces données et on va alors il nous faut aussi l'ID puisque voilà et puis on va créer un objet qui dit et bien il a pris cet ID là il l'a pris en brown 5 fois et à partir de là on va pouvoir calculer le prix ah peut-être qu'on pourrait passer le prix aussi tiens alors allons-y alors notre product.js il est là on est donc sur le product.html voilà ok handle data bon alors allons-y on va rajouter allez on va prendre le bouton là ce bouton allez add to cart ok donc const button égale document.queryfuselector add to cart sauf que nous c'est écrit comme ça ok on va lui dire button add event listener et puis sur le clic qu'est-ce qu'on va lui dire sur le clic et bien sur le clic bon je vais lui passer le le event là comme ça ça peut toujours servir peut-être qu'on s'en servira pas mais bon ah oui il me dit object est possible null ah oui comme d'habitude bon ok if button est différent de null attendez non j'aime pas ça je suis à l'extérieur d'une fonction je déteste coder à l'extérieur d'une fonction on va créer une fonction qui s'appelle non bon non on va faire ça plus tard const button égale document.queryselector bon ok voilà if button est différent de null donc button égale add event listener et puis qu'est-ce qu'on va lui dire donc sur le clic oh là là ah bah déjà oh là là il me propose c'est tellement beau il me propose tout ça oh là là c'est tellement magnifique bon non mais je vais pas je vais pas le faire bon on va lui ah on va déjà on va aller chercher la couleur option on va aller chercher alors pardon on est sur le product qu'est-ce qu'il s'est passé là qu'est-ce qu'il se passe attendez malharddock ok ok donc là il a un petit souci là pourquoi est-ce qu'il est pas allé reprendre quoi que ce soit uncode error unexpected token machin dans le product.js d'accord oui attends parce que je suis en train d'éditer des machins oh attendez ok voilà donc on va lui choper quoi bah peut-être qu'on pourrait lui choper le prix le prix il changera pas donc le prix il changera pas l'id donc lui il changera pas donc ok on va choper la couleur déjà alors const bah color est égal à bah document point query selector colors point value ok pareil quantity ça va être pareil donc quantity ça va être query selector quantity point value à chaque fois il me dit euh euh ouais là bon je vais lui dire euh if color est égal voilà on va peut-être prévoir un cas comme ça là if color est égal à nul ou quantity est égal à nul alert please select color and quantity euh euh par contre là j'aime pas trop les messages d'erreur qui sont là euh pourquoi est-ce qu'un object est possible nul oui ah il pense que mon document il est nul oh non c'est pas possible quand même if bon non if document bon bon écoutez je me suis un peu pris la tête euh en fait je vais vous expliquer ça ces messages d'erreur que vous voyez là ce ne sont pas des messages d'erreur de javascript c'est moi que je me suis mis en en typescript en fait euh ce sont des messages d'erreur qui viennent de typescript donc euh écoutez moi ce que je vais faire je vais tout simplement lui dire d'ignorer ces messages là donc je vais remettre là où on était const colors est égal à document.queryselector colors.value par contre c'est un minuscule voilà là il ne va pas être content donc je vais lui dire ignore this error message voilà euh pareil disable checking for this file voilà donc là vous normalement vous n'aurez pas ce problème vous inquiétez pas ok euh donc voilà je lui dis euh alors si je vais lui mettre un cas d'erreur déjà je vais lui dire si color est égal à nul ou bien ah là 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 ou bien quantity est égal à nul et bien là je vais lui mettre un message s'il vous plaît choisissez une couleur et une quantité donc on va voir déjà si ça marche là j'ai hop ah color is not defined ah oui d'accord donc c'est pas colors c'est color ok très bien ok donc là vous voyez que si j'ai là la couleur elle n'est pas bien je crois si je fais ça ah non là je n'ai pas bien ah ok euh c'est quoi la valeur là de ce on va prendre c'est quoi la valeur de ça ah ouais d'accord donc c'est une vide ok donc je vais lui dire il faut aussi gérer le cas où c'est une string vide bon ok alors if color est égal à nul ou bien couleur est égal à rien du tout ou bien quantity est égal à nul voilà hop please select the color and the quantity ok voilà très bien comme ça je sais que je n'aurai pas je sais que je n'aurai pas de cas plus tard à gérer dans mon local storage où j'aurai des strings vides au niveau de la couleur donc ça c'est bien et puis pareil je vais lui dire si la quantity c'est 0 bah franchement rien quoi enfin if quantity est égal à nul ou bien quantity est égal à 0 voilà comme ça je suis sûr qu'il ne va pas me passer des machins égaux à 0 donc voilà si je prends ça et 0 quantity est égal à 0 alors c'est quoi le problème je pense savoir ce que c'est que le problème je pense savoir ce que c'est que le problème je pense que c'est un problème de coercion on va regarder document.quantity.value vous voyez que c'est 0 mais en string maintenant si je fais exe c'est égal à 0 il me dit false là vous voyez c'est typiquement un cas à des cols là à gauche ça c'est du string à droite c'est du number et donc la triple égalité elle est trop stricte c'est pas possible exceptionnellement je vais lui mettre uniquement deux égaux pour qu'il l'autorise à aussi oublier les types voilà et là quand je fais comme ça il me dit true effectivement là il accepte de comparer une string et une value enfin une string et un number donc là je vais enlever ce égal ici voilà et maintenant si je choisis une couleur mais que j'ai 0 hop il me dit select color and quantity parfait ok bon d'ailleurs ça je pense que on pourrait peut-être passer ça dans une fonction enfin bon non allez on passe à plus tard parfait qu'est-ce qu'on voudrait faire maintenant on voudrait faire moi je voudrais utiliser ce local storage on a un truc ici qui s'appelle local storage et local storage il est là et vous pouvez lui dire de 7 items par exemple on va lui dire 7 items my cat qui s'appelle Tom on le fait comme ça vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé et pourtant Chrome a enregistré ça dans ses cookies alors regardez on va aller dans application là on va aller dans session storage non storage non alors web index db cookies je crois que c'est dans cookies non cache storage back forward storage attendez ah pardon voilà local storage voilà oui voilà et là dans local storage sur cette page on a une clé qui s'appelle my cat et qui a une valeur Tom et maintenant ce qui est bien c'est que ça ça va rester là tant que je suis sur ce site là donc par exemple regardez si je vais là sur un autre endroit du site et bien même si je suis sur une autre page tant que je suis sur le même site ces valeurs là elles restent en mémoire alors c'est parfait on va faire ça et bien nous on va enregistrer on va essayer d'enregistrer alors qu'est-ce qu'on va enregistrer on va enregistrer bah l'id le prix éventuellement euh ouais allez on va mettre le prix allez on va mettre l'id le prix la quantité et puis la couleur alors allons-y qu'est-ce qu'on voudrait faire et bien on voudrait faire que et bien on va lui dire donc c'est local storage point set item alors qu'est-ce qu'on va lui mettre euh bah je pense qu'on pourrait lui mettre le id alors euh le id on l'a déjà est-ce qu'on l'a là-haut voilà le id on l'a mis là-haut on l'a récupéré dans les params donc on va lui mettre set item id id et puis qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre en id déjà ah non non pardon on va pas lui mettre une string on va lui mettre l'id à proprement parler là si je mets ça là comme ça euh vous allez voir qu'on a un problème imaginez que là je mets color vous voyez que là si je vais là et que je mets hop je vais aller là dans application euh dans local storage qui est là vous voyez quand je clique là hop vous voyez il me met id là moi ce que je voulais c'était plutôt le je voudrais que là dedans en fait j'ai l'id à proprement parler donc au lieu de id tout court je vais mettre oups ah là là je vais mettre id comme ça donc il va aller vraiment me chercher la valeur de le machin là-haut récupéré dans les params alors allons-y on va refaire ça voilà je vais sélectionner des trucs à chaque fois regardez hop voilà maintenant j'ai bien l'id qui est là j'ai l'id qui est là donc j'ai la value par contre je n'ai pas la quantité ok euh est-ce qu'on pourrait faire un truc euh moi ce que j'aimerais faire ce serait enregistrer en fait tout un tout un objet donc fabriquons un objet const data et puis qu'est-ce qu'on va lui dire dedans et ben on va lui dire id ce sera le id couleur ce sera la couleur quantity ce sera la quantity et price allez on va lui mettre le price ce sera le price et puis id color quantity price donc on a l'id on a le price on a le quantity on a la couleur oui on a la couleur ok parfait alors maintenant on va cet item alors je vous propose de mettre l'id en clé et puis là on va mettre plutôt data comme ça il va enregistrer tout ce machin là en data alors allons-y je vais sélectionner green hop 3 je clique et on va avoir un petit problème hop vous voyez ce qui est arrivé c'est objet objet alors en fait local storage n'est pas capable de storer des objets vous êtes obligé de les sérialiser vous êtes obligé de les transformer en string et pour ça vous donc imaginez voilà je vais aller dans la console et puis imaginez que voilà j'ai un let friend it equal to je sais pas name ben age 35 et bien ça c'est un objet à proprement parler mais moi ce que j'aurai besoin c'est d'en faire une string et en fait ce que je veux en faire c'est plutôt pas un objet c'est un json et un json et bien c'est quelque chose qui ressemble à un objet mais en fait c'est du texte et pour ça vous avez une fonction qui s'appelle json point stringify et qui va vous transformer un objet en string et si je fais ça vous voyez c'est presque pareil sauf que c'est tout une string et bien nous en fait c'est ça qu'on a besoin de faire pour l'application donc sinon lui il n'arrive pas à nous faire object enfin il va nous mettre objet objet ça veut dire j'arrive pas à afficher ça alors là au lieu de data on va mettre json point stringify data alors là on va réessayer on va lui mettre green one on va ajouter au panier là hop il a réussi à enregistrer ça et maintenant vous voyez on a la couleur ici on a l'id ah alors le prix là on a un problème sur le prix pourquoi est-ce qu'on a un problème sur le prix alors c'est quoi le price le price où est-ce qu'on est allé le chercher make price price et oui effectivement le prix comment est-ce qu'on pourrait le récupérer et oui on va avoir un problème comment est-ce qu'on pourrait faire pour le prix moi j'aimerais bien passer le prix avec j'aimerais bien pouvoir tout passer d'un coup comme ça il y aura juste besoin de calculer on n'aura pas besoin d'aller chercher le prix plus tard bon 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 alors make price il est là donc en fait handle data il est là il va nous récupérer le prix ici et l'idéal ce serait que lui en fait donc quand il fait du handle data donc en fait dès qu'il charge la page il va tout récupérer notamment le prix bon et bien on pourrait peut-être exceptionnellement exceptionnellement on va créer une variable ici à l'extérieur voilà à l'extérieur de voilà en variable globale alors on va lui dire si l'id n'est pas nul on va lui dire et bien on va faire un let price et puis en fait est-ce qu'on a vraiment besoin de dire on va dire let price égale 0 et puis là dedans doc.price on pourrait lui dire bon au lieu de l'appeler price je vais plutôt l'appeler item price voilà et puis là dedans je vais lui dire item price est égal à price voilà donc en fait là il va récupérer le prix depuis donc depuis l'API et puis il va coller le prix là dans cette variable ici qui est item price d'ailleurs au passage vous avez vu que j'ai mis let et pas const parce que si j'avais mis const j'aurais pas été capable de le de le réassigner alors on va faire comme ça et alors là dedans au lieu de price on va mettre item price voilà on va réessayer hop voilà et là on a bien le price qui s'affiche parfait par contre c'est dommage que là le price vous voyez on a des chiffres alors que là en quantity on a une string moi ce que j'aimerais bien c'est que ce quantity on pourrait peut-être en faire un number hop on va faire number comme ça on va recommencer hop voilà et là on a bien voilà on a bien un number là-dessus bon c'est parfait ok alors maintenant qu'on a fait ça on a storé donc voilà on a storé tout ce data là dans le on a storé ça dans le dans le local storage maintenant on a plus qu'à aller au cartes .html alors je crois que c'est ça est-ce qu'on pourrait en faire un href non bon bah écoutez on pourrait faire change url with javascript comment est-ce qu'on pourrait faire window location voilà on pourrait faire js redirect to url on va voir window.location.href bah voilà on pourrait juste tout simplement faire ça window.location.href ok donc on va faire window.location.href et alors on pourrait faire un replace par exemple DOM exception object.replace DOM string alors j'ai cherché un petit peu en fait moi ce que je voudrais faire j'ai pas envie d'avoir à gérer un gros truc comme ça toute une énorme url c'est un peu dégueulasse moi j'ai cherché comment faire voilà redirecting to a relative url in javascript où en fait je veux pas une url complète ça c'est une url absolue absolue ça veut dire quel que soit l'endroit d'où vous cliquez ça marche moi je veux juste je veux pas toute cette première partie je veux une url relative donc j'ai trouvé il y a un gars il s'est bien emmerdé il a voilà il a fait il a découpé le machin blablabla apparemment on peut s'en sortir avec juste un niveau vers le haut comme ça donc écoutez je vais faire ça est-ce que ça marche si je fais égal donc un niveau vers le haut et puis carte.html alors ah oui alors attendez parce que j'étais en fait je suis dans le dossier html et lui il l'a cherché ok là alors je vais juste faire carte.html qu'est-ce que ça marche oh bah génial parfait bon on va faire ça window.location.href égal carte.html voilà alors regardons ça on va retourner à l'accueil voilà je vais aller chercher j'ai envie de m'acheter un petit duckling on va aller là dans mon duckling je vais choisir un yellow et puis je vais en prendre trois je vais regarder dans mon application donc tout à l'heure là j'ai encore vous voyez que j'ai encore il nous a gardé le truc de tout à l'heure là price 20 quantité 2 là quand je vais ajouter au panier normalement j'ai une ligne qui va se rajouter hop voilà et il nous a emmené vers le panier bon génial et donc color yellow id machin price 10 quantité 3 bon c'est parfait je vais retirer cette entrée qui ne sert à rien hop voilà bon 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 écoutez génial maintenant tout ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est qu'on est sur le panier on va essayer de récupérer les données qui sont là et puis de faire de remplir le prix qui est là allez je vous dis tout de suite on va aller